Aujourd'hui, randonnée du côté de Jimenos, c'est un circuit qui rejoint, c'est pour aller visiter les crêtes de la galère. Il y a les crêtes de la galère, les pics de la galère. Alors c'est du côté de la Saint-Bombe, entre la Saint-Bombe et Jimenos. Parcours de 14 km, hier il a plu, donc il y a une très belle brume en venant. Donc on va voir à quoi s'attendre. Donc pourquoi la galère, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la crête de la galère. Je pense qu'il y en a un qui a dû à mon avis galérer à l'époque, donc il n'a pas dû s'en sortir. Mais nous on a le GPS, on a la chance. Voilà, donc allez, on les voit, donc comme d'habitude, cigarette, briquet, dans le briquet, il est déchiré, on ramène. Allez, c'est parti. Déjà c'est vraiment, ça sent très 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 bon, parce qu'on rentre dans la forêt. Donc je pense qu'il va y avoir des endroits où il va falloir un peu ramer. Mais j'espère juste que le nom du circuit ne fait pas référence à la difficulté. Trompé. On peut venir jusqu'à là, vous voyez, regardez, voilà. Ça, c'est le début du parcours. On va faire un parking. Donc ouais, c'est ici qu'il faut venir. Bon, moi j'ai laissé là-bas. Je pense que je ne gêne personne. On est dimanche, donc il n'y a personne. Donc je ne vais pas venir là, des passages jusqu'ici. Mais au moins déjà, voilà. Au moins déjà, on a un grand parking ici. Je vais mettre du retour. Balisé, donc en jaune. Mais moi, c'est celui-là que j'emprunte, vous voyez. Donc j'espère que je ne vais pas me retrouver dans un pétrin. Vraiment agréable. En plus, les plantes, elles sont mouillées. Donc forcément, on sera un peu mouillées. Mais les odeurs n'ont pas possible. Mais c'est quand il pleuve. Après la pluie, il y a la pluie très forte. J'espère que les chemins sont praticables. Mais déjà là, c'est vraiment beau. J'aime très bien les tangris comme ça. Les chemins, ça va. Les chemins sont praticables. Donc ils sont visibles. Vous voyez. Donc pour l'instant, ça va bien. Ça monte un chouïa, mais ce n'est pas énorme. Donc c'est normal. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, la difficulté n'est pas difficile. Pour l'instant, tout va bien. Donc là, je suis rentré, pareil, sur un autre petit circuit. Pareil, c'est praticable. Alors juste, c'est vrai que là, je suis un peu trompé. Heureusement, j'ai mis le pantalon aujourd'hui. Mais ce n'est pas très grave. Je suis trompé parce que forcément, les feuilles, les branches sont mouillées. Mais c'est agréable. C'est agréable quand on passe, quand on sent les gouttes des feuilles s'opposer. C'est agréable. Après, c'est sûr qu'il faut regarder la météo avant de venir. Donc moi, j'ai vu qu'il n'a pas plu. Qu'il est nuageux. Donc c'est très très bien. C'est si nuageux. Mais qui ne plaît pas. Donc regardez la météo avant de venir. En tout cas, pour l'instant, en plus là, j'ai le soleil qui va se lever. Forcément, les feuilles, les plantes, les arbres vont dégager de la... On va dire, elles vont respirer, elles vont transpirer. Et ça va faire de la brume. Et même, déjà là, ça commence déjà. On sent des odeurs de partout. Et ça, c'est que le matin, malheureusement. Et surtout, après une petite averse, c'est encore mieux. Maintenant, on a un croisement. Donc ici ou là. Donc vous voyez la différence. Donc là, c'est un peu verdure. C'est un peu bouché, quoi. Et là, on a un chemin, quoi. On voit qu'il y a de la terre. Donc nous, celui-là, Et à partir de là, ça nous amène tout en haut. Donc voilà. Donc vous voyez un peu comment c'est. Après, il ne faut pas trop s'effuyer. Je vois que le chemin, il est tracé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais c'est beau. Oui, regardez. Parfois, on oublie de regarder derrière. Ça arrive souvent de marcher et de jamais regarder derrière moi. Mais parfois, quand on regarde derrière, le paysage, il est encore beaucoup plus beau que celui qu'il y a devant. Donc pensez parfois à vous arrêter quand vous voyez comme ça des petits massifs. Et regardez derrière, vous allez être étonné. Là, on est presque arrivé. C'est bizarre, mais ça sent le... Pardonnez-moi. Ça sent la marijuana, on dirait. Ça sent le shit ici. Je ne sais pas si c'est une odeur qui... Une plante qui donne cette odeur-là. Pas que je fume, mais... Mais ça sent, ça sent la marijuana quelque part ici. Mais voilà. Pourquoi je vais dire, regardez derrière vous quelquefois. Regardez ce que j'ai derrière moi. Ah, c'est beau. Vous voyez pourquoi ? Parfois, les gens ont tendance à marcher comme un âne devant. Mais derrière, parfois, on a un paysage. Même là, regardez. Là. Là, on monte en haut, là. C'est beau. Voilà. En tout cas, le chemin, déjà, il est propre. Après, je ne vous montre pas à regarder. Je suis trempé. Honnêtement, pas mouillé. Trempé. C'est-à-dire, heureusement, j'ai ma serviette microfibre dans mon sac. Mais je suis trempé. Mais c'est agréable. C'est agréable. Honnêtement, j'ai ma petite sacoche. Je mets mon petit portable. Pour qu'il se mouille. Je ne savais même pas que ce truc-là, il se pliait. Vous imaginez ? C'est mon... C'est... Qu'en s'appelle ça ? Un brise... Je ne sais pas comment ça fait un truc pour le vent. Mais je ne savais même pas que ça se pliait. Ça fait deux ans que je l'ai. Je ne savais même pas que ça se pliait. Donc, voilà. Allez, on va continuer. Vous voyez ? On commence à avoir de la brume. Je pense que nous, le final, ça sera là-bas. On aura un très beau point de vue. Et regardez ce que je trouvais. C'est incroyable, quand même. Un trou. Mais un trou bien, bien lisse, quoi. Regardez. Il y a un truc qui a fait un trou, là. Je ne sais pas. Ce n'est pas naturel, ça. Alors, on va continuer. Je vais m'en caler jusqu'à là-bas. Là, c'est vrai qu'on va dire qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu la galère. Pas la galère, mais... Tout à fait, ça s'appelle la galère ici. Tout est galère ici. Crête de galère, le pic de galère. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est la galère. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. Là, tout le monde, c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. Vous voyez ? Regardez. On a un très beau petit valant, là. Et je pense que c'est le volant de la galère. J'imagine. Je n'ai pas vu de la carte, mais je crois que ça s'appelle le volant de la galère. Et là, on commence à avoir des... On appelle ça de la brume. Donc, je pense que c'est un tarpeau de l'autre côté. Allez, on continue. Nous revoilà sur une puce normale. Donc là, on va rentrer pareil, on va dire un peu dans le massif. Par contre, vous voyez ? On a des chasseurs. On a des chasseurs qui chassent. Donc, mettez les gilets. Comme vous voyez, les chasseurs, en plus, le comble, c'est qu'ils sont pointés vers là d'où je viens. Alors, je vais vous montrer un qui est posté ici. Après, ce n'est pas très grave. Mais voilà, moi, je viens de là. Donc, eux, ils sont concentrés de là où je viens. Heureusement, j'ai terminé avant. On a des vététémans. Moi, je les appelle ça. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'en haut. Donc, nous, ici, ensuite, on va prendre un chemin d'alibusson. Je vous dis que là-bas, c'est beau. Regardez. On a le sommet. Je ne sais pas c'est quoi ce sommet, là. On a la brume. C'est magnifique. Regardez le paysage qu'on a d'ici. Donc, moi, tout ça, ça va. Je pense que je vais faire tout le tour, je pense. Et en haut, j'ai vu, en fait, derrière moi, il y a une course de vélo. Je pense que c'est un genre de tour. Je pense que c'est le tour des crêtes ici, là. Mais en tout cas, là, c'est le paysage. Oh là 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 là. Voilà, surtout ici. Ici, avec les reflets des nuages. C'est une tuerie, quoi. et on va re-rentrer dans un chemin un chemin bizarre donc là par contre on va aller jusqu'en haut et on va reprendre, en fait on va retomber sur la piste tout à l'heure où il y avait les chasseurs pour rejoindre ensuite le pic le pic, un truc comme ça de la galère donc nous on y va par là ça va, ça a l'air d'être un chemin dégagé j'espère bien que ça ne sort pas difficile les branches elles sont un peu basses mais on verra si ça donne je sens que ça sent mal ça va, ça n'a pas l'air difficile notamment le chemin il est propre il est propre on peut facilement se repérer en fait si on est protégé effectivement quand il pleut on est trempé parce que les feuilles elles sont mouillées mais c'est agréable, au contraire en fait le fait d'être mouillé grâce aux feuilles ça vous permet de vous rafraîchir donc si vous transférez et tout ça moi ça me permet de me rafraîchir et d'éviter de boire de l'eau là normalement je vais tomber sur la piste je suis dans la piste donc là on remonte sur la piste donc on va suivre le chemin pour reprendre là où j'ai laissé les chasseurs vous voyez tout à l'heure ce que je disais la dernière vidéo vous voyez ça c'est des chemins parfois on ne sait pas où ça amène on ne sait pas où ça parce que vous voyez c'est des chemins naturels c'est les coulmonds d'eau en fait qui fait les chemins comme ça donc c'est pour ça parfois on tombe sur des difficultés où on n'a pas le choix que c'est de haut de foncer de s'effrayer un chemin ou de faire on va dire ou de faire marche arrière si on comment dire sur le temps et les écomptés quoi si le soleil risque de se coucher les courses ah c'est magnifique honnêtement j'aurais aimé être en haut ça doit être magnifique quoi donc nous on va continuer là et on va reprendre je pense par là bas on entend les chasseurs il y a un sanglier là taille toi taille toi taille toi vas-y taille toi le sanglier taille toi oh putain il est là vous voyez regardez 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 vous avez vu oh putain je vais rester un peu ici parce que je ne veux pas aller en direction du sanglier sur tout le long donc là on va rejoindre en fait les falaises dans la galère donc là on va marcher sur la piste et ensuite un peu plus loin je pense que pareil je pense que c'est derrière ça là c'est derrière ce truc là voilà tout à l'heure putain vous voyez le sanglier vous avez vu le sanglier il était vraiment gros hein ils avaient la rage les chiens ils avaient la rage je pense que c'était pas un adulte ça devait être à mon avis voilà je ne suis pas un petit mais on va dire ouais un adulte je pense que le bel allez on va dire si je devais lui donner un âge l'âge humain il devait avoir peut-être une trentaine d'années 30, 25 ans encore mais je pense que ouais ils vont lui faire sa fête le poivre parce que là il ne faut pas qu'il rentre broudouille c'est juste pour les randonneurs donc vous savez il y a des chasseurs de partout donc il faut cohabiter avec eux donc voilà c'est pour la montagne c'est pour tout le monde il n'y a pas de raison donc un petit conseil quand vous attendez des chiens ça arrive ils disent moi là je suis en pleine chasse il y a des gens qui sont en train de chasser quand on entend des chats aboyants généralement c'est qu'ils courent derrière un sanglier arrêtez-vous comme ça vous laissez les chiens faire son travail donc il va monter en haut il va descendre parce qu'un chasseur lui il ne tirera jamais devant il va tirer sur une zone ou sur le côté ou peut-être devant lui peut-être sur une vingtaine de mètres mais pas au loin donc laissez les chiens faire leur travail laissez-les passer pour les caractères un peu immobiles sur les circuits pour que les gens ils vont voir avec le gilet au tapis des bâtons et comme ça au moins le chien lui qu'est-ce qu'il va faire il va courir derrière sa proie il va monter et ensuite vous voilà et généralement vous allez voir que les chiens et comme vous allez le voir parfois exemple ici comme moi en fait je les ai vu traverser devant moi donc quand je les ai vu monter en haut j'ai regardé en haut et j'ai vu qu'il y avait un chasseur posté en haut donc voilà déjà ça me permet déjà de faire un acte de présence au chasseur voilà je suis là j'ai laissé monter j'ai laissé monter les chiens donc eux ils vont faire leur chasse et moi derrière quoi qu'il en soit même s'il vient attirer il ne tirera pas à ma direction parce qu'il sera trop loin je serai trop loin par rapport à eux donc voilà donc c'est des petits conseils comme ça donc voilà laisser les chiens faire leur travail on entame la montée donc voilà un autre circuit donc là c'est pour descendre en bas donc tout à l'heure c'est ce qu'on prendra tout à l'heure j'ai remonté j'imagine donc pour rejoindre les falaises de la galère alors je ne sais pas si je crois que c'est derrière ça ou un truc comme ça en tout cas déjà c'est en hauteur ça c'est pas trop mal le chemin qui amène aux falaises de la galère c'est pas trop mal c'est un peu ça grimpe un chouïa c'est normal donc il faut aller doucement je crois que je vais arriver c'est là-bas alors où c'est là-bas où c'est là-bas donc voilà aller doucement casse la grimpe comme ça pour garder des forces voilà je suis tout en haut donc moi mon circuit se termine là donc vraiment je dois descendre vers en bas donc mon retour il est ici donc espace naturel sensible donc je ne sais pas vous mentir si mon chemin il est là je serais plus de passer par là en faisant attention bien évidemment donc moi mon but bon après moi il faut que je monte en haut parce que c'est en haut qu'on a un point de vue beaucoup plus beau si je m'arrête là c'est con donc là je vais monter sur ce col là vous voyez il est là sur ce col là et on va voir ce que ça donne en haut je pense qu'en haut on doit être à 700 730 un truc comme ça 700 quelques mètres il faut que je voie on a un tracé toi ça il y a un tracé moi je suis d'un côté ça serait con de ne pas monter on continue on est presque arrivé à ce petit col et là on pourra voir tout là tout le bas de l'autre côté de la scène c'est grandiosaire une vue à une belle 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 vue voilà wow en plus on a un tas nuageux qui est parfait c'est vraiment beau ces routes ça ressemble aux routes qu'on voit dans les publicités ceux qui font la promo de leur voiture c'est beau il y en a qu'est-ce qu'il y en a pas derrière je vous ai montré déjà pareil là-bas je crois que c'est la scène de croix un peu comme ça le bureau c'est magnifique c'est magnifique et voilà Marseille de notre côté bon ne faites pas très attention au vu au droit mais c'est magnifique je viens jusqu'à là donc on va dire c'est un petit supplément il n'y a même pas un kilomètre il n'y a rien de tout en plus il y a un bel endroit pour manger franchement une belle vue vous avez le choix entre ça et et ceci donc franchement après on peut venir ici je viens devant maintenant là regardez vous voyez en bas là il y a une route donc ça c'est une route ça il y a un petit parking on peut toujours venir là admirer le paysage donc pas forcément besoin de venir faire tous les circuits du combattant là mais c'est beau voilà après une belle pause c'est d'une heure une heure et demie franchement bronzé au soleil admirer cette belle vue les nuages donc maintenant là on va reprendre le chemin donc là pareil sauf que là on va redescendre tout ça tout ça tout ça tout ça et repartir jusqu'à la voiture on va reprendre le tour notamment celui qui veut venir là il peut venir c'est là pas mal de marché comme je disais il y a un parking juste là-bas voilà monter là et franchement amener une serviette amener un pique-nique un truc comme ça franchement ça vaut le coup il faut il faut prendre son temps d'admirer sinon ça ne sert à rien de monter jusqu'ici ça ne sert à rien de marcher allez on reprend le tour donc là c'est le fameux chemin avec la croix jaune je sais que Romain c'est des conseils de le prendre c'est mon tracé j'ai pas le choix en sachant qu'il n'y a pas de marquage pareil par contre on voit les routes tout ça donc il faut se fier là il faut aller au pif au GPS et surtout repérer les petits plots comme ça s'il y a d'éventuels à tracer mais normalement non parce qu'il y a une croix jaune au début et toujours pareil voilà il faut faire attention donc si jamais une croix jaune c'est pour faire attention à la faune donc voilà restez sur le chemin et ne vous amusez pas à aller de votre côté quoi donc là on va passer par ça s'appelle les falaises les falaises de la galère et tout comme ça jusqu'à rejoindre donc là en fait on va marcher sur toute l'arrête voilà sur le bord de l'arrête on va dire ça va pour l'instant les chemins sont corrects les chemins sont corrects voilà on vient d'en haut et là les chemins ça va c'est des centres c'est des en tout cas ils sont visibles là en fait on a la brèche dans la galère ici et là en fait c'est la falaises ici ce qu'on voit voilà ce type de on ne sait pas comment appeler ça il y aurait des pantoufles donc ça en fait ça c'est la falaise de la galère ici on a le col de Brest et la grande tête c'est vraiment c'est vraiment beau bloc de roche donc voilà donc là on sort d'ici et on rentre directement ici donc il y a un chemin pareil un chemin propre donc il va y avoir deux chemins comme ça et après ça sera que de la piste comme ça ou sinon on peut le faire sur la piste si on est fatigué qu'on ne veut plus entrer dans les buissons comme des marmottes ou comme des singes je crois donc donc sinon on continue sur la piste mais bon je vois que les chemins sont propres donc je profite mais déjà là vous voyez là il y a des comment s'appelle il y a des endroits d'escalade on voit les on voit les petits tiges les mouskotons et tout ça vous voyez comme ici voilà vous voyez donc là c'est un coin d'entraînement pour escalader on le voit mais c'est vraiment beau concernant les chemins il n'y a rien à dire notamment ce circuit là cette randonnée notamment les chemins sont très très propres donc bien banalisés en plus c'est des circuits jaunes il ne correspond pas de se perdre et voilà quoi éviter de se faire des friures en voyant des chemins comment dire coincés par des arbustes ben là non et en plus à chaque fois on a une belle vue peu importe où on est si on est en haut ou pas ben on a une belle vue quoi ben là il y a un train d'or je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là je pense qu'il est tombé dans le haut quoi il y a un truc bizarre en plein milieu mais sinon tous les chemins sont propres ils sont bien indiqués toujours regarder derrière soi et regarder vous voyez tout à l'heure on était en face on voyait en face mais de loin regardez ben de loin ça a une autre gueule quoi c'est beaucoup plus beau là on a une vue générale donc là c'est les c'est les crêtes qu'on s'appelle de la galère et tout ça ça c'est là où ils font on s'appelle de la corde quoi et là pareil quoi vous voyez c'est vraiment beau comme ça toujours regarder derrière toujours le truc là ça s'appelle les fesses vous voyez là je ne sais pas peut-être quelqu'un saurait me dire quand ça ressemble vraiment ça s'appelle les fesses il y a juste un truc peut-être qu'on pourrait dire attendez je vais vous montrer vous allez voir vous allez comprendre c'est ça voilà est-ce qu'on n'a pas appelé les fesses par rapport à ça il y a un trou là tu vois voilà je ne sais pas ce qu'on l'a appelé les fesses par rapport à ça je ne sais pas ce qu'on l'a appelé les fesses par rapport à ça il y a un trou là qui est déjà peut-être une évacuation je ne vais pas faire des dessins mais en tout cas c'est beau c'est beau vous voyez regardez il y a des trous en plein milieu en plein milieu de la roche bien lissé par la pluie je suis presque arrivé donc voilà toujours pareil toujours beau pétage alors je suis presque arrivé au parking alors qu'est-ce que je veux dire de ce circuit c'est simple alors pour moi franchement c'est vraiment beau c'est magnifique en arrivant au pic en haut honnêtement c'est magnifique c'est très 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 beau circuit facile pas difficile honnêtement moi qui ai cru que j'allais me rester coincé dans les puissons dans les fayages de ça franchement bien banalisé on a même des marquages jaunes donc on peut faire ce circuit là entièrement seulement en empruntant les pistes donc pour ceux qui ne veulent pas marcher prendre prendre les petits chemins que j'ai pris dans les puissons et tout ça donc c'est faisable et encore mieux même on peut même accéder au pic car il y a un parking juste à côté donc vous marchez et du parking jusqu'au pic il y a combien il y a environ allez il n'y a environ même pas il n'y a même pas une vingtaine de minutes quoi il n'y a vraiment rien quoi et franchement c'est accessible à tout le monde accéder vos petits aux vues et tout ça et franchement très très belle vue piste je suis même bien dégagé même ceux qui sont que j'ai emprunté on dirait des débusses et tout ça et franchement et un peu de ça en arrivant en haut vous avez deux grandes immenses belles vues alors côté vue donc la Sainte-Bôme le pic de Bretagne et l'autre côté Belgique, Monos, Marseille et ça c'est elle est vraiment belle et juste un truc alors si vous voulez si vous voulez juste monter là-bas honnêtement prenez la peine de prendre à manger et calez-vous au moins une heure et demie parce que c'est vraiment dommage de monter là-bas ah oui c'est bon c'est génial c'est cool ouais c'est bon allez on a vu on repart c'est vraiment c'est dommage donc posez-vous c'est de le faire quand c'est pas trop ensoleillé quand il y a des nuages et quand il pleut vérifie qu'il ne pleut pas l'après-midi et honnêtement quand c'est nuageux c'est encore mille fois mieux parce qu'il n'y a pas de soleil et même il y a du frais on sent toutes les odeurs et je recommande en tout cas je recommande il est vraiment facile donc vous voyez tout à l'heure ce que je disais le parking il est là voilà ça c'est le parking donc moi je suis garé un peu plus loin j'espère que je ne vais pas embêter quelqu'un voilà recommandé celui qui habite ici on va dire à la commune c'est vrai que moi quand je suis venu je me suis garé sur le côté parce que je ne savais pas qu'il y avait un parking vous voyez il y en a un qui a fait aussi on va dire la même bêtise je casse sa plaque vous voyez il ne savait pas ici en fait il faut poser là je vous conseille poser un panneau ici un panneau parking parce que sinon tous les gens ils vont se garer ici et ça va embêter forcément les révérends en haut et s'il y a un camion qui est passé de ça donc l'idéal ça serait honnêtement ça serait de voilà ça serait vraiment de mettre un panneau là dire qu'il y a un parking en haut voilà c'était juste une petite dernière information